... ... ... les massacres massifs des populations, ainsi que les idéologies génocidaires véhiculées par les forces négatives alliées au régime de Kinshasa, avec comme conséquence des déplacés congolais et réfugiés, principalement dans la partie orientale du pays. Convaincus que les statuts et le bien-être du Congo ne dépendent que des Congolais eux-mêmes et pas d'autres, considérant que la problématique de l'insécurité et l'instabilité consécutive à la faiblesse, sinon à l'absence de l'État, durent plus de trois décennies sans aucune solution durable. Considérant les déficits de gouvernance, les institutions nationales et leur incapacité à restaurer l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national et rassurer nos populations, entendu qu'il est malheureusement établi que le régime actuel de Kinshasa a instauré plutôt un mot de gouvernance des antivalents que la corruption, le détournement des déniés publics, la spoliation des biens publics et privés, le rivalisme, la discrimination, les mensonges, la chasse à l'homme, l'instrumentalisation des institutions et de la justice et des services d'État, la manipulation rivalisée de la justice, les arrestations arbitraires, les assassinats, les crimes économiques, la glottophobie et l'exclusion ainsi que la division et l'appauvrissement de la population. Vu que le régime de Kinshasa a fait le choix délibéré de sous-traiter la sécurité nationale en utilisant la guerre contre fonds de commerce, sacrifiant les forces armées de la République démocratique du Congo au profit des mercenaires étrangers et des forces négatives qui écument l'est du pays, hissément mort et désolation. Étant donné que le gouvernement de la RDC viole délibérément la Constitution, les lois de la République et tous les traités internationaux conclus par notre pays, étant tous témoins de la confiscation du processus électoral en pauvre par le même régime à tous les niveaux et sa décision d'opérer un coup d'État électoral, nous basons sur l'article et 64 de la Constitution de la République démocratique du Congo. Lançons ces jours un appel à l'union de toutes les forces politiques, sociales et militaires de la République démocratique du Congo. Décidons d'œuvrer ensemble pour la mise en place d'une dynamique structurée pour la réfondation de l'État et la résolution des causes profondes des conflits récurrents pour le retour de la paix définitive en République démocratique du Congo. Notre plateforme est dénommée Alliance Fleuve Congo, AFC en cible. Notre appel s'adresse précisément aux groupes et sensibilités si après. Les partis politiques, les plateformes de la société civile, les forces de résistance et d'autodéfense populaires, les forces armées de la République démocratique du Congo, EFA-RDC, les leaders communautaires et de la TES-OA. Tous les patriotes partageant cette urgence de changement sont invités à nous rejoindre sans délai pour sauver notre pays et y instaurer une gouvernance cohésive dans l'unité et la paix. La réfondation d'un État qui assume ses responsabilités régaliennes, fondée sur la loi et qui assure la sécurité de tous. Mesdames et messieurs, Merci.